bonjour et bienvenue sur ce nouvel atelier happy day chez vous on va laisser le temps à tout le monde d'arriver on a ouvert un petit peu avant l'heure mais on se donne encore cinq minutes pour que tout le monde nous rejoignent pour celles et ceux qui le veulent vous pouvez activer votre petite webcam ou votre micro si vous voulez nous dire bonjour et nous faire un petit coucou ça sera sympa n'hésitez pas donc sur la petite console à droite vous devez avoir une petite flèche orange qui vous permet de rabattre ou de déployer le volet et vous avez une petite icône pour le micro et pour la webcam si vous voulez les activer bonjour allez ça arrive gentiment bonjour 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 Ça c'est le petit rappel pour ne pas s'endormir. Alors on n'a pas encore une petite seconde, on a votre écran. On n'a pas encore un petit peu. Allez, deux, trois minutes encore. Avant d'attaquer, il y a toujours un petit décalage horaire avec certaines régions ou certaines personnes. Allez, le compteur monte gentiment. Il y a déjà pas mal de gens qui étaient à l'heure. C'est cool. Allez, on donne encore deux minutes. Avant de démarrer. Est-ce que quelqu'un pourrait activer son micro pour voir si on entend quelqu'un, s'il vous plaît ? Donc vous avez une petite console sur la droite de votre écran, normalement avec une petite flèche orange qui vous permet d'ouvrir ou de déployer. Petit T. Camille, bonjour. Bonjour Camille. Ah Camille, on a le tourisme. Super, et bien c'est parfait que tu sois là. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qu'on peut entendre ? Pour s'assurer que ça marche bien. Nadine de l'Ardèche. Salut Nadine, et bien c'est cool. Il fait soleil en Ardèche. Ici aussi, petite brume de fond de vallée. Christophe, il fait comment sur les bords du lac Léman ? Il est toujours beau au bord du lac Léman. Bon, au-dessus du brouillard ou il y a du brouillard ? Non, tout le monde est légèrement en dessous. On est en dessous. Donc c'est pas mal, on est bien. Allez, on attend encore une petite minute. Et puis après, on va démarrer gentiment et puis les autres nous rejoindront. Donc les micros marchent, tout marche, c'est parfait. Allez, on va commencer ce petit atelier. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Cyril Noël de Savoie-Montblanc-Tourisme. Je fais juste la petite introduction parce qu'à l'initiative de Savoie-Montblanc-Tourisme, on a proposé des ateliers pour présenter les services et fonctionnalités développés par des fournisseurs de services de l'écosystème Happy Day. Donc vous avez le droit à quatre présentations de membres sociétaires de la SIC. Donc on remercie ces agences, CPA, Alp Software, Authentic et DaHub qui ont tous pris des parts et qui soutiennent l'activité d'Happy Day. Le but, c'est de vous montrer ce qu'ils font en plus des fonctionnalités natives d'Happy Day. Donc vous avez eu un premier atelier sur l'extranet de mise à jour et puis un atelier sur l'extranet de traduction qui sont proposés par GENAL, de la Coordination Globale. Vous avez donc les quatre ateliers avec les fournisseurs de services qui vous montrent des solutions tierces. Et il y aura une présentation aussi demain des animateurs du Vaucluse et de l'Allier qui présenteront des formulaires qu'ils ont également développés et qui sont à disposition du réseau. Voilà pour cette vague d'ateliers de l'automne. Et puis je tiens à remercier la Coordination Globale qui a assuré la promotion et toute la logistique de ces ateliers. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus. Christophe, je vous laisse vous présenter et puis ensuite je reprends la main deux secondes pour expliquer la console. OK, merci. Bonjour à tous et merci d'être présents à cette présentation. Je suis Christophe Blon, je suis le gérant de la société Alpe Software. On est une société spécialisée dans l'édition et le développement d'applications. Merci Christophe. Et donc voilà ici pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on n'est pas trop nombreux. Donc vous pouvez, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à prendre la parole. Pensez à vous présenter en amont, qu'on sache qui parle. Ça sera plus sympa. Donc vous voyez, vous avez une petite flèche orange en haut à droite de votre écran normalement qui permet de rabattre ou de déployer la fameuse console et de voir qui parle et tout ça. Vous avez une petite icône pour activer votre micro et une autre pour activer votre caméra. Donc n'hésitez pas, ça sera plus sympa. Et voilà. Et sinon, vous avez le chat. Donc en bas à droite, un petit chat. Donc là, quand vous posez vos questions, c'est filtré par Guéna qui est en régie. Donc merci à Guéna qui va après les compiler et les remonter pour que Christophe puisse répondre à vos questions. Aussi, pour mémoire, l'atelier est enregistré. Donc vous avez le droit de dire des bêtises, mais pas des trop grosses. Voilà. Allez, parce que cet atelier sera mis en replay pour tous ceux qui ne pouvaient pas être présents. Voilà. Donc je vous souhaite un bon atelier. Christophe, c'est à vous. Allez-y. Merci. Donc on va vous présenter la partie collecte de notre outil de gestion d'adhérents. Donc, dans notre outil, en fait, on a trois modes de collecte. Le mode classique qui est le mode campagne, donc qui est pour faire les appels à cotisation annuelle. Dans ce mode, on va pouvoir appeler toutes les fiches d'identité de gestion. Par exemple, un hôtel qui a aussi un restaurant, l'adhérent pourra mettre à jour et son restaurant et son hôtel en une seule fois. ainsi que les informations de son entité de gestion, ce qui donnera lieu à priori à une cotisation payante. Ensuite, on a le mode appel qui est plus ponctuel, qui permet, par exemple, si vous avez un nouvel adhérent en cours d'année, qui permet de faire un appel uniquement sur son nouvel établissement. Et on a le mode questionnaire où, là, c'est une mise à jour ponctuelle pour l'adhérent. Vous avez, par exemple, un adhérent qui dit « j'ai fait des travaux, j'ai des nouvelles photos, etc. » Vous pouvez lui envoyer un lien pour qu'il puisse mettre à jour ces données qui ne donneront pas lieu à un règlement pour ce cas-là. Donc, dans notre exemple, on va travailler sur le mode campagne. Je continue sur la slide suivante. Donc, en fait, dans les trois cas, l'adhérent, il va pouvoir compléter son appel par trois méthodes. Tout d'abord, assez classiquement, un lien envoyé par mail. Donc, c'est-à-dire qu'on va lui envoyer deux petits outils, un mail va lui être envoyé, lui invitant à mettre à jour ces informations. Donc, on voit, par exemple, à droite, un petit mail où il a le bouton « compléter le questionnaire » qui va lui permettre de renseigner, mettre à jour ces données. On peut aussi le faire suivant certains clients qui ont un espace adhérent. Donc, là, l'adhérent se connecte à son espace dédié et peut remplir, mettre à jour son partenariat. Il est aussi tout à fait possible de le faire en direct, en présentiel, par exemple, à l'accueil de l'office de tourisme. Un conseiller de séjour peut remplir un appel avec l'adhérent en direct, automatiquement. Donc, notre solution va intégrer des questionnaires personnalisés. Donc, ils sont déjà à votre image, donc complètement intégrés à votre charte graphique et aussi à vos données. C'est-à-dire que, suivant le territoire que vous représentez, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes usages dans l'appidaire. Par exemple, une station de ski va plus pouvoir vouloir mettre en avant certains aspects comme la saisonnalité et suivant le type d'adhérent que vous avez. Le questionnaire, vous allez avoir, par exemple, un questionnaire pour un restaurant et un tout autre questionnaire pour un hôtel. Donc, on va passer à la démonstration. Donc, la démonstration va se passer en plusieurs temps. Donc, on va faire la partie, on va stimuler la partie saisie d'un adhérent, pour un adhérent. Donc, le remplissage de son appel à la cotisation, la validation des informations légales, le récapitulatif de commandes. Et à la fin de tout ça, on va voir la partie validation en back-office pour l'office de tourisme. Pour cette présentation, on s'est basé sur le modèle de Aix-les-Bains-Révira-des-Alpes qui a l'avantage d'avoir quelques données intéressantes pour la collecte d'informations. Donc, là, je bascule sur l'outil. Donc, vraiment, je ne présente pas l'outil, je présente la partie collecte. Donc, on va aller créer un nouvel appel pour un client. Oui, Christophe, j'en profite pour dire, c'est gentil, parce que, initialement, les... Je ne vous entends pas, Cyril. Oui, pardon. Ça y est, je pense que cette fois, c'est bon, excusez-moi. Donc, je remercie Christophe parce que son logiciel comprend plusieurs fonctions. Et aujourd'hui, on se concentre sur la collecte de données. Et on vous reproposera des ateliers sur les outils de gestion de cotisation pour que Christophe et puis les autres puissent se présenter en détail ces fonctionnalités. Donc, là, j'ai créé notre appel, donc, du coup, en mode campagne. Et je vais demander à ce que l'on complète. Donc, là, la page qui va apparaître, c'est l'écran qu'aura le client visuellement devant lui. Donc, là, on tombe sur le restaurant. Donc, on va avoir la première partie. Donc, tout le questionnaire est vraiment suivant la demande du client. Donc, c'est les choix de l'office russe d'Aix-les-Bains-Rivière-des-Alpes qui ont décidé tel ou tel champ qui devait apparaître ou pas. Donc, sur la première partie, identification, vous reconnaissez forcément les données classiques de Happy Day. On peut noter qu'on essaye au maximum de faciliter la saisie des adhérents. Par exemple, quand on choisit une ville, on va proposer d'autres villes. Par exemple, si je mette au nom, ça va automatiquement aller mettre à jour le code postal et le pays. Bon, là, pour le coup, on est toujours en France. Pareil, on a une préférence qui est mise sur la ville, sur le territoire de l'Aix-les-Bains. Donc, par exemple, typiquement, toutes les villes de Savoie vont remonter en premier pour ne pas être noyées dans les 52 000 communes françaises. On peut avoir plusieurs… On retrouve les moyens de communication. On peut, par exemple, avoir deux numéros de téléphone, donc un qui a été mis obligatoire et un deuxième qui ne l'est pas. Tout ça est vraiment personnalisable. On va retrouver ensuite la partie contact dans notre exemple où on retrouve les contacts liés à la fiche. Donc, par exemple, je vais me rajouter comme troisième contact. Je vais me mettre… Direction, c'était bien. Ensuite, on va retrouver la partie présentation, assez classiquement. On voit dans la présentation qu'on a forcément, vu l'actualité, le descriptif thématisé spécial COVID. On a ensuite toute la partie classification du restaurant. Ça, c'est vraiment de la donnée pure et dure à FIDA. On peut noter qu'on a des interactions. Par exemple, là, on a les animaux acceptés, oui ou non. Pardon, c'est dans la prochaine. Il n'y a pas dans celui-là, c'est dans l'hôtel. Ensuite, on a les périodes d'ouverture. Donc, on a deux modes de saisie. Soit on dit que l'établissement est ouvert toute l'année. Donc, c'est assez simple. Il est ouvert du 1er janvier au 31 décembre. Et les jours de la semaine qu'on le souhaite. Par exemple, on peut dire que le lundi, il est fermé. On montrerait sur l'hôtel la période d'ouverture pas toute l'année. Et on peut définir des jours de fermeture exceptionnels. Par exemple, on peut dire que le restaurant est fermé le 25 décembre. Et on peut rajouter des dates de fermeture additionnelles. Par exemple, on peut dire qu'aujourd'hui, il est fermé. Pour la tarification, on va avoir un système qui va être aussi... Par période. Donc là, du 1er janvier au 31 décembre 2020, on va avoir typiquement ce qu'on retrouve dans la bidet. Un minimum et un maximum. Donc, à la carte, le moins cher, ça sera 7 euros. Et le maximum, 28. On peut tout à fait mixer. Par exemple, là, le menu enfant, c'est à partir de 12 euros. On peut mettre le menu dégustation, ça sera jusqu'à 350 euros. Donc, on peut rajouter plusieurs périodes tarifaires. Donc, toujours dans l'esprit de faciliter la saisie des utilisateurs, quand on ajoute une période tarifaire, on va automatiquement passer à J plus 1 sur la deuxième période et recopier les anciennes données. Donc là, on va dire du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, du coup, l'utilisateur retrouve ses infos. On peut, par exemple, dire qu'il y aura une petite hausse à la carte. Ça sera à 32 euros. Donc là, on va mettre les précisions. On a ensuite les photographies, qui sont automatiquement réaffichées d'Apidae, où on pourra en ajouter. Je vous le montrerai dans la partie hôtel. Et donc, du coup, là, on a la notion de location salle. Donc, je passe à l'étape suivante. Donc là, l'outil va faire un contrôle de ma saisie. Donc, tout a bien été rempli. Donc, je peux passer à l'étape suivante. Donc là, on est maintenant sur l'hôtel de Golden Tulip. Donc, je ne vous repasse pas tout ce qui va être l'identification, etc. Je vous montre rapidement pour les animaux. Les animaux. Donc, par exemple, si les animaux, on dit qu'ils ne sont pas acceptés. Si on bascule sur animaux acceptés à oui, on a automatiquement la notion de supplément. C'est-à-dire qu'on dit, OK, les animaux sont acceptés, mais il y aura un supplément. Donc là, on va basculer les périodes d'ouverture. Donc, on va dire que l'hôtel n'est pas ouvert toute l'année. Donc, on va le basculer à non et on va créer nos périodes, plusieurs périodes d'ouverture. Donc, c'est le même principe. Du premier, par exemple, on peut dire que du 1er janvier 2020 ou 31-12 2020, on n'est ouvert que le mercredi, jeudi, vendredi. Donc là, il faut juste changer. Et on peut, pareil, dire, rajouter une deuxième période. Donc, pareil, qui va nous automatiquement se recalculer. Donc, les tarifs, c'est pareil. Donc là, on n'a pas de tarifaire, donc je vais en créer une. Donc, du 0-1. Donc, c'est bon. Donc, on peut dire que la chambre double, elle est, par exemple, un minimum 50 euros. La chambre twin, elle sera entre 60 et 120 euros. On peut mettre, par exemple, le petit déjeuner entre 8 et 12 euros. Et on peut mettre une petite précision croissant compris, par exemple. Donc, pour les photographies. Donc là, on a les trois photos qui sont actuellement dans Happy Day. Donc, on peut ajouter une photographie additionnelle. Donc, ça ouvre une petite pop-up où on invite l'adhérent à aller choisir un nouveau visuel. Donc, je vais prendre celui-là. Donc là, on doit bien remplir les infos, le nom, la légende et le copyright. C'est pas de l'extérieur, c'est la terrasse. Donc, on retrouve après toutes les infos encore spécifiques à l'hôtel. Alors, qu'est-ce que j'ai cité, dès que c'est l'hôtel, ils éditent une brochure d'hébergement. Et dans cette brochure, en fait, ils affichent les pictogrammes. Donc, l'adhérent doit choisir entre 3 et 5 pictogrammes. Donc, ici, il peut choisir quel pictogramme il veut intégrer. Donc, par exemple, il dit, je ne veux plus mettre en avant l'accès handicapé, ni à la balle nôtre, mais aux thérapies. Je vais mettre en avant le jardin et que j'ai un sauna, un même jacuzzi maintenant. Donc, il sélectionne lesquels pictos il voudra voir dans son guide, dans le guide. Est-ce que là-dessus, je me permets de rajouter un petit quelque chose ? Vous voyez que c'est un usage très intelligent et une possibilité de personnalisation vraiment intéressante parce que ces critères existent déjà dans la PDAE. Par contre, pour gérer la partie picto sur la brochure, ils ont recréé des critères internes qui permettent de dire je limite à 5. Ce qui n'est pas possible, l'agence de com' ne pourra pas savoir parmi tous les critères qui étaient cochés dans prestations, services, équipements, confort, lesquels elle devait garder pour la brochure. Donc là, c'est vraiment un usage très original et très intéressant. Donc, du coup, à ce stade, l'utilisateur, l'adhérent a rempli ces deux fiches. Après, il a ajouté ces deux fiches. Donc, il va retrouver toute la partie protection des données, dont la gestion, dont la notification pour les droits de facilitation, etc. Il va avoir, donc il faut qu'il valide. Il doit aussi prendre connaissance de la convention de partenariat. Donc, dans la convention de partenariat, il y a une petite notion de gratuité pour les partenaires, qu'offrent les partenaires. Et du coup, la personne va ensuite devoir signer électroniquement la convention de partenariat. Donc, il le fait soit avec le doigt sur un écran tactile, soit avec la souris. Ce qui va permettre, en fait, de générer la convention de partenariat, un fichier PDF qui sera figé avec la signature de l'adhérent. Il se retrouve ensuite sur la page de récapitulatif. Hop, voilà. Donc, on retrouve les informations de l'entité de gestion qui restent modifiables encore, qui peuvent modifier s'il y a une erreur. Bon, après, toute la partie calcul de tarification automatique. Et donc, du coup, pour notre exemple, on va faire un mode de règlement par chèque et la personne va valider sa commande. Donc là, la personne est invitée à envoyer son règlement au régisseur partenariat de l'office de tourisme. Donc, nous, côté administration de l'application. Donc, on va avoir notre commande qui est en attente de règlement. Donc, on va… Quelques jours plus tard, on a reçu le règlement. Donc, je vais juste faire rapidement ce point-là. Donc, à ce salle, en fait… En premier, c'était l'accusé de réception de la commande. C'est ça que vous venez de faire. Là, je viens de valider le règlement. En fait, la personne vient de… On a reçu le chèque. Donc, je viens de valider le règlement par chèque pour éditer la facture et valider l'appel pour qu'il soit dans… Pour confirmer que la personne a bien payé. Et du coup, on se retrouve avec trois questionnaires en attente de validation. Comme ça, vous allez voir mieux. Donc, on va avoir un pour le… Pour l'hôtel, un pour le restaurant et un pour l'entité de gestion. Donc, on va se focaliser sur l'hôtel. Juste ici, c'est bien l'hôtel. C'est bien l'hôtel. Donc, on retrouve à gauche toutes les données qui sont actuellement dans RapidAIM et à droite, ce que l'adhérent a modifié. Donc, toutes les modifications apportées par l'adhérent sont symbolisées par un petit stylo ici à chaque fois. Donc, vous pouvez relire les saisies de l'adhérent et les remodifier une dernière fois avant l'envoi dans RapidAIM. Donc, on relève rapidement. Donc, on voit que les périodes d'ouverture ont été mises. Le tout est OK. Pareil. La tarification. On voit nos nouvelles photos. Pareil, on peut toujours en rajouter. On voit nos pictogrammes qui ont été modifiés. Donc là, on valide. Et à ce moment-là, ça va aller faire une demande d'écriture dans RapidAIM. et la fiche va arriver en attente de validation d'écriture. Ou après, il ne restera plus qu'à valider une dernière fois dans RapidAIM. Potentiellement, on peut faire l'écriture directe. Après, c'est toujours bien d'avoir une dernière vérification ultime, surtout qu'ApidAIM permet de faire des traitements de masse. Donc, après, si vous n'avez plus qu'à tout cocher, vous pourrez valider toutes les modifications. Et donc là, on voit bien que ça redescend dans RapidAIM. En attente, on demande d'écriture à valider. Une petite question, Christophe, de Mélanie, qui pose la question, est-il possible de masquer et cacher des critères ? Donc, je pense que vous avez déjà répondu, mais c'est bien de le redire, peut-être. De masquer des critères, c'est-à-dire ? Je pense qu'elle veut dire, je dis une bêtise, si c'est un office du tourisme qui est de la côte atlantique ou méditerranéenne, il n'a peut-être pas envie de voir tous les critères d'environnement sur la montagne. Et inversement, un office de montagne ne veut pas avoir. Oui, tout à fait. Alors, tous les questionnaires sont classés par type d'objet. Donc, déjà, on va poser les questions que restaurant pour un restaurant, hôtel, etc. Parce que forcément, on a quand même des contrats. On ne va pas demander un nombre d'étoiles à un restaurant où il n'y a pas les étoiles, hormis les étoiles Michelin. Et après, c'est nos clients qui définissent quel champ ils veulent voir dans leur questionnaire. Donc, si un office de tourisme qui serait dans le sud de la France, qui forcément n'a aucun intérêt pour la montagne, et encore, ça dépend où dans le sud de la France, mais il aura juste à nous dire, je ne veux pas ces champs-là, je veux par contre ces champs-là. On peut prendre l'exemple d'un office de tourisme qui est plus urbain, comme une métropole. Elle va nous dire, on veut avoir le tourisme d'affaires, par exemple. Donc, ça, on va pouvoir le gérer. Comme je disais tout à l'heure, on peut avoir aussi la partie aspects ou gérer du multilangue sans problème. OK. Donc, ça, Christophe, si je comprends bien, c'est vous qui faites le paramétrage des questionnaires ou c'est les offices qui ont la main pour les paramétrer ? Alors, c'est nous qui faisons toute la mise en forme des questionnaires. D'accord. Mélanie, est-ce que ça répond à votre question ? Si vous pouvez activer votre micro. Oui, merci beaucoup. Super. Mélanie, vous êtes d'où, qu'on sache ? Au Lauvergne. Très bien. Bravo au Lauvergne. Allez, Christophe, à vous. OK. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je vais juste vérifier. On a bien fait la validation de l'appel. On a relu très rapidement et on a fait l'envoi. Donc, j'ai fait le tour. Après, dans mes notes, du coup, j'en ai un peu parlé. Donc, on est capable d'écrire vraiment tout type récupéré et réécrire tout type de données dans la bidet. Il y a juste la partie multi-horaire qu'on ne peut pas prendre des contraintes techniques. Autrement, voilà, on peut autant aussi bien gérer les aspects que les descriptifs privés, les langues. Les descriptifs thématisés, etc. Avant tout ce qui est dans la bidet, tant que l'API d'écriture nous le permet, on peut le faire. Oui, donc ça, je reprécise pour celles et ceux qui n'étaient pas là aux précédentes sessions. Aujourd'hui, je dis une bêtise, vous avez 100 types d'informations dans la bidet. Et les API en écriture qui permettent de venir repousser les infos dans la bidet, elles traitent que 95 ou 98 % des choses. Ce qui fait que les fournisseurs de services ont des contraintes techniques qui ne sont pas de leur ressort, mais imposées par le réseau parce qu'il manque un bout d'API et qu'ils ne peuvent pas les traiter. Donc, il y a des discussions en cours pour voir ce qu'on peut amener comme complément pour qu'ils puissent avoir un accès à l'exhaustivité des informations. Et donc, là, c'est indépendant de leur volonté. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Du coup, la présentation est finie, Christophe ? Oui. OK. Eh bien, je vous propose d'ouvrir vos micros et de poser vos questions. Oui, bonjour, c'est Ody de Savoie-Mont-Blanc. Bonjour. Ody, Ody, là. On a vu quand ça tombait dans la validation de l'office de tourisme, mais par exemple, l'office de tourisme, il n'est pas d'accord avec les informations que le prestataire lui a notées. Il renvoie le questionnaire. Le questionnaire est ouvert librement pour le prestataire ? Alors, si le prestataire a mis quelque chose qui ne convenait pas dans la charte ou quelque chose qui n'était pas… Par exemple, du coup, en descriptif court, il avait mis « j'ai le plus beau restaurant, le plus beau restaurant, etc. », vous pouvez tout à fait revenir modifier et aller mettre quelque chose de plus cohérent. Corriger une faute d'orthographe, vous pouvez quoi qu'il arrive. Oui, mais si les infos sont vraiment les infos de tarifs, il s'est planté, il a inversé, le mini, le maxi, etc., c'est vraiment pas correct. Alors, pour le coup, ce n'est pas le bon exemple parce que le mini maxi, nous, on va gérer le cas déjà, c'est-à-dire qu'on va mettre des contrôles que le minimum soit inférieur au maximum. Donc, ça, ça va déjà le gérir en amont chez nous. Par contre, si effectivement, il a mis que le petit déjeuner était à 1 500 euros, à priori, il s'est trompé. Donc, soit, effectivement, la personne va remodifier de l'office du tourisme ici ou soit elle peut lui réenvoyer dans les modes de collecte un questionnaire pour qu'elle refasse les corrections nécessaires. Ok, d'accord, elle peut renvoyer. Ok, ça marche. Merci. Merci, Odile. Une autre question ? Non, pas d'autres questions ? Bon, moi, ce que je note, Christophe, c'est que votre solution, elle est quand même hyper complète vu qu'elle sait traiter tous les aspects, les descriptifs thématiques, toutes les langues. Ce que je note aussi, c'est qu'au début, quand quelqu'un va mener un projet avec vous, il va venir potentiellement avec ses questionnaires en disant, ben voilà, nous, on veut afficher tout ça et vous, vous allez les personnaliser. Donc, il y a intérêt à utiliser les questionnaires, les modèles de questionnaires dans Happy Day pour qu'ils stabilotent tout ce qu'ils veulent garder pour que ce soit plus facile pour vous pour mettre en œuvre. Alors oui, vu que la décision n'est pas quelque chose de nouveau en soi, pour l'office du tourisme, légèrement tous nos clients ont déjà leurs questionnaires qui sont effectivement dans 95% des cas sortis de l'outil, de la fonctionnalité d'Happy Day où ils nous envoient leurs questionnaires qu'ils ont l'habitude d'utiliser et après, on les retranscrit nous directement. D'accord, impeccable. Ok, et puis en plus, eh bien, ces branches, donc il y a plusieurs types de collectes possibles, envoie par mail, en mode campagne ou après, simplement un questionnaire déconnecté de la partie cotisation pour une mise à jour en cours d'année. Si quelqu'un arrive aussi, c'est un nouvel adhérent, il y a aussi ce qu'il faut pour. Voilà, donc c'est quand même très large au niveau des possibilités. Il y a une question de Laetitia, Christophe. Donc là, je pense qu'elle veut parler sous avec vous. Pour parler sous, il faudra me renvoyer un petit mail ou m'appeler parce que j'ai besoin de quelques informations pour dire combien ça peut coûter. Ok, Laetitia, c'est bon pour vous. Donc, les coordonnées de Christophe, Christophe, si vous voulez rafficher la diapositive où il y avait vos coordonnées vos coordonnées au début, peut-être. Voilà, donc, et le téléphone, voilà, c'est du Drive. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Christophe, peut-être en attendant, s'il y a encore quelques questions. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui sont vos clients à ce jour qu'on déployait? Vous nous avez parlé d'Aix-les-Bains. On a effectivement, historiquement, Chamonix et Annecy, en tout cas, Annecy qui est pour la nouvelle interface. Donc, on a Aix-les-Bains. On travaille avec le Grand Massif, donc l'hôtel de Morillon. On est en train de finaliser l'Office de tourisme de Saint-Étienne. On travaille sur le Pays d'Use. On n'est pas très loin d'une petite dizaine de clients sur ce type de projet. Ok. Et sur Annecy, Saint-Étienne, il me semble qu'il y a une partie tourisme d'affaires. Pardon? Sur Annecy, Saint-Étienne, il me semble que vous avez une partie tourisme d'affaires, c'est ça? Alors, sur Saint-Étienne, on a, je ne vais pas dire de bêtises, parce que, mais je pense qu'il y a une partie tourisme d'affaires. Je sais qu'il y a surtout les descriptifs privés sur le projet de Saint-Étienne. Il y a effectivement, je pense qu'il y a la partie tourisme d'affaires. Par contre, sur Annecy, oui, on a bien la partie tourisme d'affaires qui est gérée. Chaque façon, chaque tourisme a vraiment ses spécificités. par exemple, on va avoir suivant la typologie, par exemple, là, pour Morillon, on travaille beaucoup sur les aspects et séjours. C'est des choses, voilà, ça va être vraiment suivant le territoire. Donc, une nouvelle question de Mélanie. Mélanie, est-ce que vous voulez prendre la parole, ouvrir votre micro? Donc, toujours l'Auvergne, si j'ai bien compris. Oui, c'est bien ça. bonjour. Allez-y, Mélanie, dites votre question en direct. Oui, du coup, voilà, merci. Vous revenez sur la slide que j'ai vue passer. Effectivement, on peut utiliser l'outil sans avoir à faire d'appel à cotisation, juste pour de la mise à jour de Fichet Day. On peut, voilà, on a deux modes, vraiment, deux modes où c'est effectivement payant et on a le mode questionnaire où là, c'est de la mise à jour ponctuelle de données où là, il n'y a pas de, il n'y a aucune notion d'argent à payer pour l'adhérent. Et dans le service, on peut utiliser les deux, en fait, pour diviser nos contacts. on peut faire une campagne avec adhésion et en même temps une campagne sans adhésion. Vous pouvez, oui. Ou un service en plus que vous offrez. Alors après, je ne sais pas si c'est même. Après, vous pouvez faire, quand vous allez faire vos appels, en fait, je ne vais pas essayer de trop entendre dans le détail, mais vous avez la possibilité de faire de la gratuité, de faire des remises, etc. Le mode questionnaire, c'est vraiment du ponctuel, a priori. Après, vous pouvez tourner le logiciel un peu, entre guillemets, dans tous les sens suivant votre besoin. D'accord. Et j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez des utilisateurs de ce service, en fait, qui sont en trésorerie publique et qui auraient rencontré des problématiques avec la trésorerie publique sur les retours de factures, ce genre de choses ou pas du tout ? Du coup, je pense que dans la moitié, pas la moitié, mais un peu moins, on va dire un tiers qui sont effectivement rattachés au service de la trésorerie publique. Non, ça n'a posé aucun problème. En tout cas, si c'était pour la notion de paiement en ligne, non, ça n'a vraiment posé aucun problème. Merci beaucoup. Oui, Mélanie, je pense que ce qu'il faut comprendre, alors que c'est ça, vous me corrigez si je dis une bêtise, mais à l'origine, l'outil, il était plutôt orienté gestion des cotises et dans cette partie-là, il intègre la partie questionnaire. C'est bien ça, la philosophie initiale de l'outil ? La philosophie initiale, c'était vraiment de gérer toute la partie adhésion, donc le calcul, etc. Donc, effectivement, c'est ça. Et forcément, on a l'abri de questionnaires parce que c'est le moment ou jamais de demander à l'utilisateur, aux adhérents, de mettre à jour leurs données. Et ce qui est intéressant dans ce que vous m'aviez montré une fois d'Annecy, c'est ultra personnalisable, c'est que quand ils remplissaient leur fiche de base, ils prenaient le pack pour dire on veut valoriser l'offre séminaire tourisme d'affaires, ça leur réaffiche un nouveau questionnaire dédié sur les locations de salles. Voilà, donc, en fait, Christophe, il fait beaucoup de surmesures. Voilà, donc, après, à discuter avec lui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas à ouvrir votre micro, ça sera sympa. Bon, j'ai l'impression, Christophe, que les gens ont fait le tour des questions. Est-ce que ça vous embête de mettre la diapo neuf, s'il vous plaît, à l'écran, Christophe, s'il vous plaît ? Voilà, donc, la petite pub, voilà, si vous voulez nous retrouver, il y a tout ce qui est réseau, voilà, vous pouvez aussi demander de l'aide à vos animateurs départementaux, et puis, la petite diade après, donc, vous avez encore quelques ateliers, demain et après-demain, il reste trois ateliers de mémoire, pour présenter le dernier fournisseur de services d'A-Hub, pour présenter les présentations des animateurs de l'Allier et du Vaucluse, et il me semble qu'il y a encore un autre atelier, Guéna, je ne sais plus, j'en ai oublié un. L'extra-mètre de mise à jour, je veux dire. Eh oui, l'extra-mètre de traduction. De traduction, pardon, pardon. Voilà, je le parle Guénaëlle. Voilà, et bien écoutez, est-ce qu'il y a encore des petites questions ou pas ? Est-ce que Christophe voulait rajouter quelque chose ? Non, c'est tout bon. Voilà, donc après, éventuellement, vous pouvez contacter Christophe directement parce qu'il a besoin d'éléments complémentaires si vous voulez des approches tarifaires. Voilà, et bien, on vous remercie tous. Merci Christophe pour cette présentation qui était très claire. Et puis, le replay sera prochainement disponible pour ceux qui n'ont pas vu et voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Eh bien, bonne journée, merci beaucoup et à bientôt. Merci Christophe. Merci, tout à l'heure. Merci. 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 Merci.